Ce dimanche 17 mars, Alexandra Alamy était l'invité de Laurent Delahousse dans l'émission 20h30 le dimanche. Au cours de cet entretien, la comédienne a répondu aux propos d'une amie ORL de sa mère qui lui avait affirmé quand elle était plus jeune qu'elle ne pourrait jamais faire carrière au théâtre à cause de sa voix. Alexandra Alamy lui a prouvé qu'elle avait tort. Ce dimanche 17 mars, la comédienne était l'invité de Laurent Delahousse dans l'émission 20h30 le dimanche pour faire la promotion de son prochain film La Promesse Verte, un projet engagé dans la cause environnementale. Pendant l'émission, le présentateur lui a proposé de réagir aux propos d'une amie ORL de sa mère qui lui avait fait une bien triste prédiction sur son avenir professionnel. Avec ta voix, tu ne pourras jamais faire de théâtre, lui avait balancé cette personne pendant sa jeunesse. Quelle catastrophe ! Ça a été horrible. Mais vraiment, j'avais 16 ans, je venais de rentrer au conservatoire et elle me dit, tu ne pourras jamais faire de théâtre tu à ce voile, si est-il impossible, s'est-elle souvenue sur le plateau. Si est-il terrible de dire ça à quelqu'un dont si est-il rêve, Alexandra Alamy revient sur les propos décourageants d'une amie de sa mère Alexandra Alamy a alors assuré qu'il ne fallait écouter personne surtout à propos de ses ambitions. Si est-il terrible de dire ça à quelqu'un dont si est-il rêve. Si est-il affreux et heureusement que je ne l'aille pas écouter. Je me suis dit, non, tant pis, je vais continuer, a-t-elle partagé à Laurent Delahousse, et d'ajouter, et puis, j'ai fait du théâtre. Le présentateur a ensuite énuméré le palmarès incroyable de son invité, 25 ans de carrière, 53 films et 7 séries, 10 pièces de théâtre. Un petit salut alors Léon lui dit qu'effectivement, il s'est passé deux ou trois petites choses, a conclu l'animateur. C'était dur, Alexandra Alamy se confie à propos de son installation à Paris pour devenir comédienne cependant, ce n'est pas le seul obstacle auquel a dû faire face Alexandra Alamy au cours de sa carrière. En effet, lorsque la comédienne s'est installée à Paris dans le but de passer un maximum de casting, son accent du sud n'était pas bien perçu par les professionnels. Et quand je jouais je n'avais plus l'accent. Donc, au casting, il me disait, non, mais attends, parle dans la vie, tiens joue. C'était un moyen aussi de me repérer, a-t-elle raconté dans la story de 20h30 le dimanche. La comédienne a également confié que cette période de sa vie n'a pas été simple. C'était dur. Et puis, j'arrive là, j'ai l'accent, je viens d'une petite ville et d'un coup, j'arrive à Paris. Je ne connaissais personne, c'était complètement dingue, a-t-elle conclu. Je ne connaissais personne, c'était une petite ville et d'un coup, j'ai l'accent, c'était une petite ville et d'un coup, j'ai l'accent, c'était une petite ville et d'un coup. Je ne connaissais personne, c'était une petite ville et d'un coup, j'ai l'accent, c'était une petite ville et d'un coup.